Aujourd'hui, chapitre 2, l'énigme de Pacha, c'est une histoire écrite par Hélène Montarde et illustrée par Bérangère de Laporte. Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Alors, c'est bien, comme promis, pendant ces vacances, je vais vous raconter des histoires. On va commencer par l'énigme de Pacha. Alors, tout d'abord, il vaut mieux de connaître les personnages de l'histoire. Alors, il y a Lila, Omar, Marine, Hélio, Alita et Pacha, le chai de Lila. Maintenant, chapitre 2. Alors, tout le monde est en train de chercher Pacha, le chai de Lila. Pacha, Pacha, les quatre enfants cherchent le chai de Lila. Alors, il y a Lila, Omar, Marine et Hélio. Les quatre enfants cherchent le chai de Lila et le trouvent, voilà. Elles le trouvent au coin de la rue, assis devant un arbre, voilà. Miao, fait-il ? En les apercevant, Miao, limite Omar. C'est la même chose, hein ? Et limite. Ça veut dire, elle fait la même chose que le chat. Elle mirole comme un chat. C'est ça, un message très important. Alors, Pacha se lève, louitoune le dos et s'en va dignement vers le parc. Suivons-le, propose Marine, suivons-le. Une fois dans le parc, Pacha entraîne les enfants le long d'une allée. Puis, ils sautent sur un banc, on boit et fait le dos rond en rond-renant. Eh bien, c'est un Lila. Qu'y a-t-il maintenant ? Il y a ça. Il y a ça, s'exclamaïne, joyeusement. Elle glisse le doigt dans une fonte du bois et on sort un morceau de papier plié en quatre. Un morceau de papier plié en quatre. On continue. Alors, voici Elio, Marine et Omar. Elio se précipite. Fais voir, fais voir. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui regarde. Réplique, Marine. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est-à-dire, tout simplement, c'est moi qui ai trouvé la carte. C'est moi qui regarde. Réplique, Marine. Elle déplie le papier et lit à haute voix. Pacha vous a conduit aux premiers indices pour trouver le suivant. Suivez les pompons roses. Les pompons roses. Les enfants regardent autour d'eux. Voici les pompons roses. Alors, voici les pompons roses. Les pompons roses. Les enfants regardent autour d'eux. Il n'y a pas de pompons dans le parc. C'est la fin du chapitre. C'est la fin du chapitre. Deux. La prochaine fois, je vais vous raconter chapitre 3. Et voici ce qu'on appelle les roses. Les pompons roses. Voilà. Au revoir les enfants.